bonjour et bienvenue sur automoto sur l'île de beauté pour découvrir la nouvelle honda africa twin une moto mythique qui s'est illustré sur le paris dakar dans les années 80 et qui nous revient ici dans cette version modernisée avec des optiques entièrement à l'aide même les clignotants qui font office de feu de jour sont à l'aide et on a ce logo africa twin ici mais il ne s'agit plus d'un moteur bicylindre en v il s'agit désormais d'un bicylindre en ligne avec une boîte à double embrayage et six rapports une exclusivité honda une boîte qui est aussi disponible en version traditionnelle pour les puristes donc on peut voir qu'on a vraiment choisi de faire un trail tout terrain pur et dur avec une belle garde au sol et une grande roue de 21 pouces à l'avant avec un pneu très fin à chambre à air donc on est vraiment dans l'esprit tout terrain on n'est pas sur le trail purement routier sportif comme c'est la tendance depuis quelques années ici le freinage par contre est quand même assez sérieux avec deux disques 310 mm des étriers radio à quatre pistons une fourche inversée réglable en détente en compression donc un châssis quand même bien équipé on dispose évidemment d'un abs avec un anti patinage variable sur plusieurs positions alors comme nous disposons d'un modèle avec la boîte dct et bien ici il n'y a plus de levier les rapports se passent avec les commodos ici et là et ici on règle les différents modes donc on a un mode sport il ya trois modes sport ici point mort et drive on va regarder l'instrumentation entièrement numérique avec ici un indicateur de rapports engagés la consommation moyenne bref c'est vraiment une instrumentation moderne et très complète ici sur le côté on peut déconnecter l'abs uniquement à l'arrière avec ce bouton et là on a un bouton g qui permet d'adapter les rapports de boîtes de vitesse en mode tout terrain c'est juste dommage que pour avoir une prise 12 volts il faille passer par le catalogue des options c'est un peu mesquin allez on démarre un joli petit bruit un bruit de mono cylindre le pont est un peu imposant à mon goût mais au moins il aimé une sonorité sympa allez on démarre alors ça braque très très bien c'est l'avantage de cette moto et on fait mi tour sans problème et ça en ville je peux vous garantir que c'est vraiment du régal tout comme cette boîte automatique qui propose vraiment plein de modes de paramétrage différents non seulement la position de conduite est agréable on domine la route mais les suspensions filtre bien les chocs on accélère ce bicylonde de 1000 cm3 fait 95 chevaux et il offre pas mal de couples sous 4000 tours entre 4 et 6 il tire vraiment pas mal d'ailleurs faut se méfier parce que la monte pneumatique a du mal un peu à suivre surtout quand on est sur une route détrempée comme ça heureusement qu'on a l'anti patinage qui est paramétrable lui aussi sur plusieurs modes on a d'excellents freins c'est très rassurant la fourche plonge un peu en entrée de virage mais je dirais que c'est pas catastrophique et la moto se place très bien elle est fine on n'a pas l'impression que cette moto fait 242 kg tout l'un fait et maintenant on va finir par un petit bout de tout terrain dans le maquis donc j'ai déconnecté l'abs à l'arrière l'anti patinage et j'ai mis le mode gravel de la boîte DCT alors pour profiter d'une telle polyvalence on va prévoir 13000 euros en entrée de gamme en boîte standard et 1000 euros plus donc presque 14000 euros avec la boîte DCT allez à bientôt sur Automoto Sous-titrage ST' 501